Un mouvement populaire contre le chaos. Une révolution, puis un état stable. Après ça, la naissance d'une nouvelle république égyptienne. Beaucoup de symboles, beaucoup de significations. On se concerne, ou même quand on parle de la révolution de 30 juin 2013. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Anne-Frague, l'animateur, qui va vous accompagner durant les prochains minutes qui sont l'âge, durant presque 45 minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission quotidienne, direct à votre fenêtre sur les grands sujets, les grands débats qui touchent la scène égyptienne. Aujourd'hui, chers spectateurs, bien sûr, nous allons jeter plus de lumière sur les accomplissements, sur les défis. Bien sûr, ces défis, qu'il s'agit des défis qu'on a pu surmonter, ou même des défis qui se trouvent toujours devant le chemin des égyptiens. Tout ça dans le cadre de notre discussion de l'importance et des symboles et de l'idéologie de la révolution de 30 juin. Justement, je dois vous laisser tout de suite avec l'allocution prononcée par le président Ben Fattah Sisi. Quand on parle, bien sûr, de cette révolution glorieuse. Le grand peuple d'Egypte a probablement d'être le plus patient, le plus confiant en son état. Donc, encore une fois, si je peux dire, cette révolution populaire concrète bien les bonnes foi, les bonnes croyances, la bonne appartenance des égyptiens à leur terre, à leur unité et à leur institution. C'est ce qu'on va savoir durant, bien sûr, le prochain reportage. La révolution du 30 juin, dont nous célébrons le 8e anniversaire, représente un modèle unique dans l'histoire des révolutions populaires, a déclaré mercredi le président Ben Fattah Sisi. Dans une allocution prononcée pour cette occasion, il s'y a souligné que l'Egypte avait recouvré son identité nationale et que son grand peuple, à travers la révolution du 30 juin, avait rectifié son parcours pour prouver au monde entier que sa volonté est solide, implacable et indéfectible, et que sa détermination est ferme pour réaliser ses aspirations légitimes d'une vie meilleure et d'un avenir brillant pour ses enfants et les générations futures. Le président a ajouté que la révolution du 30 juin avait incarné des significations et des valeurs chères dont la plus importante est la capacité du peuple égyptien à surmonter tout défi grâce à son unité nationale. Il s'y a réitéré que l'Etat avait relevé ses défis avec tous les outils de son pouvoir global au cours des dernières années, qu'il s'agisse du terrorisme, que les veillants forces armées et policiers avaient réussi à assiéger et à vaincre, ou des tentatives visant à semer l'instabilité et le chaos que cet ancien peuple a rejeté. Il a expliqué que l'Etat avait également dû faire face au plus grand défi qui était de sensibiliser et de prendre conscience de la réalité des conditions en Égypte et des moyens de résoudre ces problèmes et d'entamer un processus de développement global pour faire progresser tous les aspects de la vie dans les différentes régions de notre chère patrie, l'Égypte. Le chef de l'État a assuré que l'Égypte avait trouvé le chemin d'un véritable développement soutenu par l'alignement et le soutien de son grand peuple afin de continuer à travailler, se développer, construire et se réformer pour faire face aux défis de longue date de l'État. Après huit ans de cette révolution populaire, encore plus d'acquis, encore plus de droits, C'est ce qu'a écrit, c'est ce qu'a attitré, même l'hebdomadaire, l'haram hebdo. Justement, nous devons vous proposer quelques parties de cette enquête qui a été effectuée par ce grand journal francophone, égyptien bien sûr. Réformes juridiques, législatives, initiatives sociales et économiques, participation accrue à la ville politique. Les femmes de l'Égypte sont renforcées de plus en plus dans plusieurs domaines. C'est ce qu'on va savoir, ou plutôt j'aimerais bien vous donner plus de détails à travers le prochain reportage. Octobre 2021, les premières femmes font leur entrée au Conseil de l'État et au Parquet Général. La décision a été récemment prise et annoncée par le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi. Autre annonce importante, l'égalité salariale en femmes. Un soulagement pour nombre de femmes qui revendiquaient le droit d'exercer la fonction de magistrat depuis des décennies. Encore plus d'acquis, encore plus de droits. Nadia Abdo, gouverneure de Bahira, première femme à occuper ce poste. Avant ce pas audacieux, et suite à l'élection présidentielle de 2014, Faiza Aboul Naga avait été nommée conseillère du président pour la sécurité nationale. Elle est la première femme à occuper ce poste clé. Depuis, la présence féminine s'est intensifiée au sein du gouvernement. Lors du dernier remaniement ministériel, le taux de femmes ministres au sein du gouvernement a atteint 25%. On en compte 8. Aujourd'hui, les portefeuilles ministériels de la culture, de la coopération internationale, de la sécurité, du commerce et de l'industrie, de la migration et des affaires des Égyptiens à l'étranger, de l'environnement, de la solidarité sociale et de la planification et du développement économique sont occupées par des femmes. Certains de ces portefeuilles, culture, commerce et industrie, planification et développement économique sont dirigés pour la première fois par des femmes. Et au-delà de nos frontières, Reda Ouelli, ex-ministre de la solidarité sociale, est actuellement directrice générale de l'Office des Nations Unies à Vienne. Au Conseil des députés, la femme est aussi de plus en plus présente. Les dernières élections parlementaires de 2020 ont vu l'adhésion de 162 députés, 148 élus et 14 députés nommés, sur un total de 596 membres, soit un taux de 27,4%. Alors qu'au Sénat, elles sont 40 députés, 20 élus et 20 nommés, sur un total de 300 membres, soit un taux de 13,3%. Pour la première fois, Phoebe Fauzi est élue sous-secrétaire au Sénat, ce qui est un pas important. D'après Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, cette période est l'âge d'or de la femme. Le Conseil a programmé une stratégie d'émancipation de la femme qui va en parallèle avec les objectifs du plan de développement Vision 2030. Cette stratégie a commencé en 2017, qualifiée comme l'année de la femme par le président El-Sisi. Sur le plan social, de nombreuses initiatives ont été prises pour libérer les rarémettes ou les femmes incarcérées à cause de dettes. Le fonds Tahya Moussr et le président de la République lui-même ont remboursé les dettes d'un nombre de prisonnières. En plus de ces initiatives, la promulgation de lois défendant les femmes se poursuit. Ces dernières années, une loi contre le harcèlement moral a été promulguée, ainsi qu'une autre garantissant la confidentialité des informations concernant une personne victime de viol. Une loi qui encourage les femmes à porter plainte en cas d'agression ou de harcèlement sexuel. Un amendement de la loi sur l'héritage a été imposé. L'article 49 sanctionne celui qui prive une femme de l'héritage. Autre modification législative, celle durcissant les peines contre les pères divorcés qui ne paient pas les pensions à leurs enfants. En réaction, on trouve que la directrice régionale d'ONU, Femmes pour les Pays Arabes, Suzanne Michel, a salué les réalisations rapides à accomplir en Égypte en matière d'autonomisation de la femme. L'Égypte a franchi des démarches sérieuses sur cet échiquier pendant les années passées. C'est ce qu'a indiqué Mme Suzanne Michel lors d'une réunion virtuelle avec la présidente du Conseil national de la femme, CNF, Maya Morsi, pour discuter de propositions censées promouvoir la question de la femme dans le monde arabe. D'autre part, Mme Michel s'est rejouie de la coopération entre l'ONU, Femmes et le CNF de l'Égypte, bien sûr, et a affirmé en même temps le souci de l'organisation a continué à renforcer le rôle de la femme dans la société. La femme égyptienne a réalisé de nombreux exploits et succès à tous les niveaux pour sa part, affirmé Mme Morsi. Ajoutons que la question de la femme était en constante progression grâce au soutien de la direction politique. Donc, pour avoir plus d'explications, pour avoir plus de remarques ainsi concernant la situation de la femme ici en Égypte, notamment après huit ans de lancement de cette révolution populaire, nous avons actuellement, ni de la TV internationale, Mme Jehan Jedou. Mme Jehan Jedou, c'est un membre du Conseil national de la femme égyptienne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Donc, j'aimerais bien sûr savoir votre remarque en ce qui concerne la situation de la femme après huit ans de lancement de cette révolution populaire. Bien sûr, en fait, c'est le rôle des femmes égyptiennes, voilà, les femmes égyptiennes, en fait, en Égypte, c'était très important, une table pour développer, pour avancer. Et maintenant, les femmes, elles ont la chance d'avoir un président qui est toujours à côté d'elles. Franchement, la situation en Égypte maintenant, c'est vraiment, c'est très fort par rapport à l'autre vie. Normalement, en fait, les femmes égyptiennes, c'était la flamme des révisions de 30 juin. Mais normalement, elles ont la chance aussi, les femmes égyptiennes aussi en Égypte, elles ont vraiment la chance d'avoir beaucoup d'étabes depuis huit ans. Franchement, elles ont avancé trop par rapport à avant, après une époque qui était vraiment très difficile. Voilà, l'époque des Morsi et les frères musulmanes, c'était vraiment, les femmes égyptiennes étaient coincées, voilà, dans un rôle, soit à la maison, soit elles ne participent pas à beaucoup de choses. Mais maintenant, elles ont les chances, franchement. Elles ont le droit de l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup de chances dans tous les domaines en Égypte. Donc, maintenant, il y a beaucoup de changements, vraiment, pour les rôles des femmes en Égypte, qui vraiment, tout le monde entier remarque ça. Parce que normalement, l'Égypte, franchement, tout le monde a l'œil que les femmes égyptiennes, est-ce qu'elles sont où maintenant ? Est-ce qu'elles sont bien progrès ? Est-ce qu'elles ont la chance aussi de participer à plein de choses ? La vie politique, la vie, même, tous les droits des femmes sont maintenant remarquables par rapport à tout le monde entier. Oui. Aux yeux de la direction politique, on trouve que la femme égyptienne est devenue une partie tout à fait intégrante de la sécurité nationale. Bien sûr. Oui. Comment vous trouvez donc cette nouvelle idéologie, cette nouvelle notion sur le terrain ? Ça, c'est vraiment très important, Étape, parce que normalement, ça, c'est très important pour les femmes. Et c'est toutes les... C'est très important pourquoi ? Oui, comment ? Oui. Et comment ? En fait, normalement, les femmes égyptiennes, avant, c'est pas comme ça. Mais une femme, dans l'Assemblée nationale ou la Sécurité générale, ça, c'est vraiment quelque chose qui donne les femmes égyptiennes le droit de participer à tout, pour avoir une chance, pour être vraiment dans un État très sensible dans l'État. Voilà. Elles participent à la vie politique. Les vraiment, comme l'autre est dit, en fait, comme la France, comme l'Allemagne, comme toute l'Europe, maintenant, la femme, vraiment, elle a la chance de participer toute la vie, en fait, n'importe quel domaine. Mais en Égypte, parce que normalement, l'Égypte, ça, c'est vraiment un domaine très sensible aussi, par rapport à la politique, par rapport à l'État, c'est vraiment une étape très importante pour les femmes et pour les billes aussi, parce que normalement, maintenant, les femmes, elles ont un rôle très important. Elles participent librement à tous les domaines qu'elles peuvent. Oui. Madame Jeanne, il s'avère qu'il y a une sorte de problème technique en ce qui concerne l'appel téléphonique. Donc, merci beaucoup à Madame Jeanne Gédot, membre très éminente au sein du Conseil national de la femme égyptienne. Ruto Noncha, téléspectateurs, a une scène très distinguée qui, en fait, qui était bien éminente hier. Le président Abdel Fattahisi ici a inspecté les équipements de l'initiative vie décente pour le développement de la campagne égyptienne. C'était une parade des machines, une parade des instruments à travers lesquels on va changer la vie quotidienne des Égyptiens qui se trouvent dans des zones rurales. Il savait que de telles scènes ont des messages très importants dont on va, bien sûr, décodifier, et dont on va discuter durant les prochaines minutes à travers notre invité de marque, M. Hicham Ramli. Donc, je dois vous laisser avec ce qui a, en fait, déroulé hier pendant, si je peux dire, sa parade civile pour le développement, le changement de la vie quotidienne des Égyptiens. Il s'avère que cette révolution de 2013 a donné une nouvelle notion en ce qui concerne les révolutions populaires. La justice sociale vient à la une, vient au-devant de la scène de toutes les priorités. Ce n'est pas seulement la liberté, ce n'est pas seulement même le pain, non, c'est plutôt cette justice sociale, comment partager les fruits de la croissance économique entre toutes les catégories de la société égyptienne. Donc, un reportage. Après ça, c'est le temps des analyses avec M. Hicham Ramli. 600 milliards de livres égyptiens seront alloués pour mettre en œuvre le projet national de développement de la campagne égyptienne, vie décente, dans une durée de trois ans. C'est ce qu'a annoncé hier le président Abdel Fattah el-Sisi, lors d'une tournée d'inspection des équipements, véhicules et machines d'ingénierie des divers organes étatiques participant à cette initiative. El-Sisi a souligné que la priorité sera accordée à l'industrie locale dans la mise en œuvre de ce projet national. Le chef de l'État a affirmé que cette initiative constituait un changement véritable dans la vie de plus de la moitié de la population égyptienne. Le président a exprimé son estime à toutes les institutions ayant participé à cette initiative et félicité les Égyptiens à l'occasion de l'anniversaire de la révolution du 30 juin. Lors de la tournée d'inspection, le chef de l'État a pris note d'une explication détaillée fournie par la ministre de la Santé El-Azaïd sur les unités médicales faisant partie du projet de développement des villages égyptiens dans le cadre de l'initiative vie décente. El-Sisi a affirmé que le projet de fabrication des médicaments dérivés du plasma en Égypte était un rêve qui était devenu réalité, soulignant l'inauguration d'ici un an et demi de la première usine intégrée spécialisée dans ce domaine, lequel aura de très bons effets sur la société tout entière. Le président El-Sisi a annoncé aussi que l'État prendra en charge le traitement des nouveaux-nés atteints de la dystrophie musculaire, lequel coûtera 3 millions de dollars américains pour chacun.